Elle a une de votre journal donc Alexis Benyamin Netanyahou qui accuse les territoires, les terroristes du Hezbollah libanais d'avoir tenté de l'assassiner. Oui, un drone a visé hier la résidence privée du Premier ministre israélien dans le centre de l'État hébreu. Mais ni lui, ni son épouse ne s'y trouvait à indiquer son bureau alors que l'armée a dénombré au moins 115 projectiles tirés du Liban voisin. Les alliés de l'Iran en paieront un prix élevé, a réagi Benyamin Netanyahou. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, les propos du Premier ministre israélien qui font craindre Frédéric une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. En effet, ce lancer de drone qui avait visé hier matin la résidence privée des Netanyahou dans la localité de Césarée est considérée par les Israéliens, quelle que soit leur tendance politique, comme une tentative d'assassinat du chef du gouvernement. Tentative qui ne pourrait pas être laissée sans réponse cinglante. Et c'est l'Iran, plus encore que le Hezbollah, qui est pointé du doigt si la milice chiise cubanaise est bel et bien à l'origine du tir. Les dirigeants israéliens estiment que c'est à Téhéran que l'ordre a été donné de s'en prendre directement au Premier ministre, ce que l'origine des Mollas s'est empressée de démentir d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la riposte israélienne au salve du missile iranien sur le territoire de l'État hébreu pourrait changer de nature, alors qu'Israël avait accepté à la demande des États-Unis d'en limiter l'envergure, en évitant notamment de prendre pour cible les installations nucléaires et pétrolières en Iran. Les événements d'hier risquent de changer les données de l'équation en Israël. Certains responsables et analystes évoquent la possibilité d'attenter à l'avis de personnalités haut placées de la République des Mollas, peut-être même à celle du guide suprême lui-même, l'ayatollah Khamenei. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Télèmé.